Ce quartier de la commune de Camberay n'aura bientôt son terrain de football en gazon synthétique. Les travaux ont été lancés par l'édile de la ville de Dakar ce jeudi, en présence des AEC de la commune, des autorités religieuses et locales. Aujourd'hui, nous procédons au lancement des travaux du terrain communément appelé terrain Jamono. Cette activité entre dans le cadre d'un programme d'octroi de terrain à gazon synthétique dans les 19 communes qui constituent la ville de Dakar. D'une longueur de 90 mètres pour une largeur de 45, le complexe sportif sera doté d'une tribune de 200 places, d'un parking et d'un éclairage très performant et bien d'autres commodités. Un bijou qui donnera à la jeunesse de Camberay un espace d'épanouissement de compétition et de détente. J'ai bon espoir, j'ai bon espoir que de très grands joueurs de la trempe de Sadio Mané sortiront à partir de là, de Camberay pour faire vibrer les équipes nationales des prochaines années, Inch'Allah. Toujours dans le cadre de sa politique sportive, la ville de Dakar a aussi promis aux jeunes de la commune de Camberay d'aménager un parcours sportif sur la VDN3 à l'image de la Corniche-Ouest de Dakar. J'espère qu'avec la bénédiction des autorités religieuses et avec l'accompagnement des autorités étatiques, en particulier la Géroute, nous réaliserons ce projet au bénéfice de toutes les populations dakaroises, particulièrement les populations de la banlieue de Dakar. Depuis son arrivée à la tête de la mairie de Dakar, la politique sportive de la ville s'est orientée vers la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures sportives de proximité, à l'instar des stades de Grand-Yoff, Anne-Beller, Castor ou encore les HLM. Une politique sportive de proximité mise en place pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiendront à Dakar en 2026.